Ce match-là va peut-être durer quand même plus longtemps que les précédents. Alors apparemment déjà... Ah, premier point pour Karel de l'autre côté. D'accord. C'est pour ça que la RON était on-fire. Ah ouais. Ah ok, donc un bon départ d'avant. Oui, c'est pour ça. Juste une belle option pour un RON. Eh oui, Prédy. Il ne peut pas faire de ça, ce serait pareil de ça que vous pensez. Donc, il ne peut pas venir, car c'est une idée qu'il n'y a pas de Prédy. C'est du plus plaisir, Prédy. Voilà, après un champi, décide de bonne. C'est pas trop mal pour l'instant. Activez juste à temps pour éviter de pléner. Oui, bien joué. Et puis surtout la rouge en tête, histoire d'avoir... Allez, on arrive. Un petit peu de battle, on s'attend. On se met des politesses, allez-y, après vous, voilà. Après rien. Ça va être un combat. Ah, voilà. Ils allaient rester comme ça au corps à corps pendant longtemps, et non, ça a craqué. C'est bon Géo. On verra si il y a des raisons. Ah ah ah. Ah non, Harold qui a pris une avance confortable, qui piège le zippeur en prime. Qui nous fait un bon IB, très très bon IB. Géo qui rattrape derrière, quand même. Mais qui passe, qui passe, qui passe pas. C'est bon, c'est acquis, c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui. Premier point, Harold. Ah, il y a un crash. Oh là là, la reverse, c'était une super rouge reverse qui est revenue. C'était hyper bien tenté. Ah, on sent les batteurs quand même. C'est impressionnant. Et, ah, noyade. Bon, quand même, Géo a un tour à rattraper. Donc, on va voir, on va voir s'il met ça à profit. Mais, ça va quand même être chaud. Ah, et là en plus. D'accord, alors Harold brise, enlève la plume et puis surtout prend l'option. Histoire de pas avoir de mauvaises surprises au cas où. Et un petit demi-tour de Géo, histoire de... Voilà, donc 2-0 pour Harold. Le break est fait. Mais bon, on sait que Géo peut être Giesel parfois. Il peut faire des grosses remontées. Allez, il y a encore un bon départ. Harold n'est pas pour Géo. Non, c'est l'inverse. Là, c'est Harold qui a foiré son départ. Ah oui, il n'attendait pas, oui. La fatigue au bout de 6 heures de commentaire commence à faire mal. Ça va aller, Narnet. Magnifique, LB réussit par Harold. Il est impeccable. Et effectivement, de toute façon... Et un crash. On l'a jinxé. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est obligé, en fait, de faire des longs boosts. De toute façon, ça ne peut pas se jouer aux items. Étant donné que Géo a un fantôme en tête. Hop là, magnifique. Deuxième long boost. Et il rattrape. Il rattrape super bien. Encore un troisième comme ça. C'est quelqu'un qui ne joue pas souvent. Harold, le débois en reste quand même. C'est clair. Allez, et deux, trois. Ça rattrape l'avant, ça mord. Il y a toujours un peu de perte de vitesse à la sortie du virage. Mais attention. Et c'est le crash. Là, il le refait, mais évidemment, avec beaucoup moins de vitesse. Aïe, aïe, aïe. Pour tenter l'item, ben non, même pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Ah, c'est fini. Ça craque. On va arriver sur la rétro, comme sur le match à côté, où il y a 2-1 pour Carel. Carel est à 3-1. Et Geo rate son départ, tandis que Harold prend la tête. Ça va piéger. Moi, je le mettrais dans le couloir, dans le couloir étroit. Enfin, voilà, là où c'est... C'est bien ça. Ouais. C'est là où ça peut être bien un rouleau. Et puis là, bien évidemment, vu qu'il y a de la plume en face, il va falloir aussi piéger l'endroit de la plume. Enfin, quoi que pour l'instant, Harold n'en a pas besoin, étant donné qu'il est en tête. C'est vraiment... Est-ce qu'il va la garder comme sauvegarde si jamais il y a un craquage ? Forcément, Geo. Et en effet, balance la rouge pour essayer d'avoir autre chose. Une deuxième rouge, ça ne sert à rien. Ouais, là, voilà. Les deux petits couloirs sont piégés. On va voir ça. Non, c'est vrai qu'il a... Il faut bien prendre du pari avec vous. Elle est tenue. On marche. Et non. Pas de plume. Et là, on a... Aïe, aïe, aïe. Et Geo qui arrive et qui fait un super short que le champignon. La vache, c'est hyper serré. Il vient, il s'arrache en conduite. Et oh là là, c'était super proche. Bravo. Troisième point. Oh, il a gagné quand même. Ça va. Ça se tranquillise. Aïe, 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 aïe. Il départ raté. Là, en plus, sur GV2, ça ne pardonne pas. À moins d'un éclair, on peut dire que la course est plus ou moins foutue. Non, mais là, c'est trop tôt dans la course. Il est obligé de tenter d'avoir autre chose. 4-1 pour Karel dans l'autre match. Ah, la vache. Geo qui piège, évidemment, le zipper. Il a bien bien raison. Et en plus, il prend... Et ça marche, voilà. Harold se craque. Et en plus, Geo a un champi. Bon, là, il est... Oui, oui, il a changé le score, déjà. Il est tranquille. Ah, voilà. Harold qui l'attend pour... Et en plus, qui veut... Ah, non. Qui voulait le balancer, mais qui retombe derrière avec son champi. Oh, 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 oh. C'est pas encore fait, mais voilà. On rentre dans le dernier tour. Non, mais c'est bon, là. Harold a décidé de se promener. D'aller chercher des objets. De troller, voilà. Il s'amuse, il se promène, voilà. Harold tente des trucs en attendant. Bon, allez, 3e point. Ah oui, non, deuxième point, pardon. C'est moi qui... C'est Geo qui rattrape son retard. Non, mais là, ça va, il rattrape. Allez, 4e, 2e. Et de nouveau, un départ raté pour Harold. Ça commence à devenir problématique. En plus, Geo qui a donc son champi en tête, qui réussit le... Le LB. Harold le fait, pareil. Et voilà, évidemment, ça prend le shortcut champignon sur les objets. C'est pareil. Sinon, et il se crash. Ça va être compliqué, vu le retard qui était activé. Il va vraiment falloir qu'il se magne. Ou alors, comme pour Enverrode, j'artait la plume et tentait un superbe, superbe LB. Il y avait pourtant... Il n'y a plus grand chose. Oh là là, il refait une erreur et il se reprend le coin. Donc là, évidemment, il est obligé de vendager. Bon, définitivement, le jeu veut qu'il fasse une plume. Allez, il y a 10 pièces, c'est possible. Non, il ne va pas la tenter maintenant. En plus, il y a Geo qui arrive derrière. On la caisse avec une rouge. Non, là, il faut vraiment sauver l'honneur. Et se prendre un tour parce que ça peut faire très mal. Et alors, le boost. Et la plume passe. Mais il est en... Oh là là, 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 beau rattrapage. Est-ce que maintenant... Non, ben non. Fantôme, ça ne servira strictement à rien. Dommage parce que la plume était super bien exécutée. Les qualités et le retour de Geo. Et Neo est en train aussi de remonter le score à côté. C'est 4 à 3. Ah oui, ça enchaîne les 3 GV d'affilée. Mais comme les autres se sont trompés... Ah ben non, non, non. Les autres font VL2, ouais. Non, mais ils sont... Ben non, c'est juste qu'ils ont une course d'avance, je pense. Alors... Ok, plume pour Harold, ce qui lui permet d'éviter les objets. Geo est armé. Ça enlève les petits blocs. Harold, deuxième. Est-ce que les items vont lui être favorables ? Attention, évidemment. Evidemment, ça s'attend. Allez, on va élever à droite de la mule. Voilà. La casse il n'a pas fait bizarrement ça. Tout à l'heure, on a plus envie d'utiliser son champi classiquement. Alors, est-ce qu'il... Non, c'est bon. Il a son champi pour redémarrer. Et voilà, Harold prend la tête. Ouh ! Et il lui met un gros stop à Geo. Excellent. Et il va pouvoir repiéger. Voilà, magnifique. Donc là, Geo est tout seul avec son fantôme. Obligé de passer à gauche, c'est un peu plus dangereux. Allez, hop, le dernier tour démarre. Toujours un fantôme pour Geo. Mais voilà, qui pique. Et on passe à gauche. Et en plus de ça... Ah là 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 ! C'est ultra serré. Il est obligé de passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, c'est bon. Harold reprend le lead avec 4 à 3. Et on termine la boucle des GV, voilà. Ok, les deux ont leur départ. Cette fois, ça y est. Harold se reprend un peu en main à ce niveau-là. Alors, est-ce que Geo... Non, il ne lance pas la vert tout de suite. Là, ça continue à faire du corps à corps. Et ah là là, ça paye ! Ah non, pas du tout. Je n'ai pas du tout de favori. On en est, on doit pour l'élite. On voit qu'il arrive. Alors, Geo avec son champi, voilà, qui le fait, qui rattrape un peu son retard. C'est bon, la vertérante est passée, elle l'épargne. Harold est tranquille, il a un bon demi-tour d'avance. Où est-ce qu'il va piéger la banana ? Non, il ne piège pas la passerelle. Ça continue. Il ne pourrait plus, sachant que Geo avait une plume. Deuxième plume pour Geo, ça va rattraper du retard. Pour l'instant, Harold reste quand même confiant. Il y a une rouge, donc non, ça ne va pas l'aider. Est-ce que peut-être Geo va tenter... Non, il n'y a plus d'objet. Il n'y a même plus de temps. Non, il n'y a plus de temps. Cinq, trois... Ah, quatre Néo, là, ça s'est inversé comme ça. Ah, Néo est remonté, ok. C'est ouf, incroyable. Ok, bon départ pour les deux. Évidemment, ça va se cogner. Un petit champi volé. Ah oui, non, mais il a bien fait... En fait, il a pris le risque, enfin, il voulait rester devant, mais ce qu'il y a, c'est que s'il volait le champi, au moins il pouvait reprendre l'avance. Là, en lui laissant actionner son champi, ça fait que son fantôme ne lui sert plus à rien vu qu'il est deuxième. Donc, aïe, 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 et un petit poisson pour Géo. Et Harold qui reprend une rouge derrière. Et aïe, 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 Géo qui gift complètement et bien entendu, qui se prend la punition derrière, c'est sans appel. Ah, il a pissé. Alors, rouge pour Géo, qu'est-ce qu'il va... Eh bien, c'est bon. Ouais, ouais, non, mais ça va, là, c'est pas le bon endroit. Alors, short cut. Ah là là, il a tenté ! Il a tenté le petit tour de la ligne d'arrivée, mais dommage, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc, ouais, ça fait 6-3. Géo doit sauver 4 balles de match pour revenir. Et hop, Harold qui est en confiance, qui met un gros stop directement à Géo dès le départ. De toute façon, il va falloir cavaler, même s'il est en tête. Salut ! S-D-A-C. Salut, salut ! Alors... Bon, Géo qui se défonce en conduite, là, pour revenir. Oh là là, Harold qui piège, qui met une errante, une verte errante, qui peut faire beaucoup de dégâts. Là, d'ailleurs, il a failli se la prendre. Elle revient. Ça cavale toujours. Est-ce qu'il a voulu mettre une errante ou est-ce que son bouton l'a lâché parce qu'il voulait piéger l'endroit de la plume ? Ah d'ailleurs, voilà, la plume que voilà. Donc... Oh là là, il a tellement failli se la ramasser, celle-là. Donc effectivement, le chemin de la plume est déjà piégé, plus l'errante. Ah, peut-être que c'est calculé, que ce soit random. Ah, plume pour Harold également. Alors, voyons voir s'il va être obligé de la faire. En fait, oui, il est obligé de la faire. Vu le timing, il n'a pas trop le choix. On va avoir un joli combat de plume. Il n'a pas le choix. Alors, est-ce qu'il va nous la faire ? Allez, magnifique ! Harold, demi-finaliste sur une plume. C'est vraiment un super finish. Quelle démination d'Harold. Ah là, pour le coup. Quelques départs ratés quand même pour Othéo. Harold a quand même raté pas mal de départs aussi, mais finalement, il a été hyper consistant. Superbe, superbe. Petit finish à la plume sur BC2. Voilà.